On va commencer avec l'Ezret HaShem. Ou bien, il y a un arbre fruitier dans le champ. Et donc maintenant, ce travailleur-là, il veut travailler dans ce champ, se disant comme ça, je vais travailler pour le blé, et je vais profiter gratuitement des fruits de l'arbre. Et voici que Yavashamayan, la source asséchée, il n'y a plus d'eau, Venikta Thaïlan, où l'arbre est tombé. Et donc maintenant, il regrette un peu. Il dit, voilà, j'ai plus de travail, j'ai moins de fruits. Il ne pourra pas baisser la quantité de récolte qu'il doit donner au propriétaire. Il avait convenu de donner une certaine quantité de récolte, un certain pourcentage. Il ne pourra pas baisser la quantité. Par contre, Imam Arlos, il avait dit au début, il avait mis l'accent en faisant comprendre au propriétaire que ce qui l'intéressait dans ce champ, c'est le fait qu'il y avait l'eau, c'est le fait qu'il y avait l'arbre. Donne-moi à travailler ce champ-là, qui est un champ de Betashlachin, c'est-à-dire que j'ai ici cette source-là qui me permet de l'arroser. Ou bien ce champ-là avec cet arbre-frutier. Ici, il a mis l'accent sur l'arbre-frutier. Donc on comprend que pour lui, c'était ça son intérêt de travailler ici. Et donc si maintenant, il y a vache à Mayan, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'arbre, il va baisser, il va soustraire de la quantité qu'il devait lui donner. Le travailleur va donner moins de quantité de récolte, moins de récolte au propriétaire. Je demande à Marekidami de quoi il s'agit. Si c'est le grand fleuve qui a séché, il n'y a plus d'eau là-bas. Pourquoi le travailleur ne baisse pas la quantité de blé qu'il doit lui donner en fin d'année ? Nemali devrait lui dire, Makat Medinaï, ça c'est un coup qui a frappé toute la région. Et quand c'est toute la région qui a souffert, ce n'est pas de ma faute. Une Makat Medina, ce n'est pas de ma faute. C'est comme si des autres, elles sont venues et ont mangé toutes les récoltes de la région. Le travailleur n'aura pas l'obligation de lui amener sa récolte au propriétaire. Ici aussi c'est pareil, il n'y a pas d'eau. Comment tu veux que j'arrose le champ ? Amar Raphapa de Yavash Neharazouta. Répond Raphapa, non. Le grand fleuve, il est toujours là. Il y a toujours de l'eau là-bas. Mais il y avait un petit fleuve plus proche. C'est lui qui a séché, il n'y a plus d'eau. Donc maintenant, ça demande au travailleur d'aller se fatiguer, aller puiser de l'eau au grand fleuve. Et là, c'est là où commence la discussion entre eux. Est-ce qu'il avait l'intention ou il n'avait pas l'intention ? Le propriétaire lui dira, il n'y a qu'à puiser de l'eau, il va prendre un saut, il va puiser de l'eau du grand fleuve. Amar Raphapa. C'est les deux premières mishnahs du Pérek. On peut les interpréter aussi bien dans des conditions de Chakranout que dans des conditions de Kablanout. Chakranout, ça veut dire que le travailleur lui donne une quantité précise, une quantité fixe de récolte. Voilà, ils ont prévu, je travaille dans ton champ. Peu importe combien le champ il va faire de récolte, je te donne tant et tant. Ça, c'est Chakranouta. Kablanouta, c'est un pourcentage. Je te donne, dit le travailleur au propriétaire, la moitié, le tiers, le quart. Donc, ces deux premières mishnahs, on peut les comprendre dans ces deux conditions-là. Mikan, velar, toutes les mishnahs suivantes. Deitabe Kablanouta, letabe Chakranouta. Une mishnah qui s'explique, une mishnah qui parle d'un cas de Kablanout ne parle pas d'un cas de Chakranout. Donc, Kablanout, c'est pourcentage. Et si tu comprends la mishnah dans des conditions de pourcentage, tu ne pourras pas l'interpréter dans des conditions de Chakranout où il est ennuyé une somme fixe. Et inversement, veditabe Chakranouta, letabe Kablanouta. Une mishnah qui s'explique dans un cas de Chakranout ne pourra pas s'expliquer dans des conditions de Kablanout. Et Rachid va expliquer au fur et à mesure dans les mishnahs suivantes s'il s'agit de Chakranout ou de Kablanout. Si le travailleur a précisé au propriétaire en lui disant « Voilà, donne-moi ce champ-là de Betashlachin à travailler. » Donc, tu sous-entends par là que le Betashlachin, je le veux ce champ-là parce qu'il y a ici de l'eau. Et là, il pourra donc soustraire de la quantité qu'il lui doit. Demande à Gmaravé Amai. Pourquoi ? Le propriétaire devrait dire au travailleur « Quand on a parlé d'un Betashlachin, ce n'est pas qu'il y a pratiquement de l'eau. » Ça s'appelle comme ça. C'est un champ qu'on appelle Betashlachin parce qu'il y a des fois de l'eau. Donc, on l'appelle Betashlachin parce que c'est un champ qui permet donc de puiser de l'eau, de l'arroser à la main. Mais ce n'est pas qu'il y a forcément de l'eau. C'est comme ça qu'on appelle ce champ-là. Des fois, il y a de l'eau. Des fois, il n'y a pas. Et donc, il pourrait lui dire « Moi, je voulais te dire ce champ-là pour te dire que c'est ce champ-là, c'est celui-là qu'on parle, pas parce qu'il y a une condition qu'il faut qu'il y ait de l'eau ici. » Mais le tanya, n'est-ce pas, qu'on a appris dans une braïta ? « Celui qui dit à son ami, je te vends un champ d'un cours. Bet-de-cours, un terrain d'un cours. » Mais en fait, il y a une bonne à l'éter, même s'il n'y a que la moitié d'un cours, « Iguio », eh bien, le champ est vendu. « Chez le mahar le Lashma » parce qu'il ne lui a vendu que le nom de ce champ-là qui s'appelle un Bet-de-cours, même si, pratiquement, il n'y a pas un Bet-de-cours ici. « Veudem, mitkere Bet-de-cours » à condition que les gens l'appellent un Bet-de-cours. Si les gens l'appellent un Bet-de-cours, même s'il n'y a pas ici un cours, il n'y a que la moitié, ça ne contient que la moitié, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, il est vendu. Pareil, « Karmanimokharlecha » « Une vigne, je te vends. » « Afalpichanbogfanim » « Il n'y a plus de vigne ici. » Il y a 50 ans, il y avait une vigne. Depuis, on l'appelle la vigne. Mais il n'y a plus de raisin ici. Même aujourd'hui, il n'y a plus de vigne. Il n'y a rien du tout. Eh bien, c'est vendu. « Afalpichanbogfanim » « Même s'il n'y a pas de raisin, il y a guillot, c'est vendu. » « Chez le Maharlalashma, il ne lui a vendu que le nom de ce terrain-là, qui s'appelle une vigne. » « Veudemidkerekarma » à condition qu'on l'appelle comme ça, on l'appelle la vigne. Pareil, « Pardesani Mokharlecha » « Je te vends un verger. » « Ce verger-là, depuis longtemps, ce n'est plus un verger. » « Afalpichanbogkarma » « Afalpichanborimodim » « Il n'y a plus de grenades ici. » « Alors qu'un verger, ça voudrait dire qu'il y a des grenades. » « Il n'y en a plus. » « Il guillot, c'est vendu. » « Chez le Maharlalashma, il lui a vendu quelque chose qui s'appelle Pardes, puisque ça s'appelle comme ça. » « Veudemidkerep, Pardesah. » « Si ça s'appelle un Pardes, » « Donc, c'est vendu. » « Al-Mahamarelechma » « Al-Mahamrelach. » « Donc, tu vois que le vendeur peut lui dire « Quand je t'ai dit, je te vends une vigne, c'est pas que je te vends une vigne qui a des raisins. » « Quel rapport entre vigne et raisin ? » « Vigne, ça veut dire un endroit qui s'appelle la vigne. » « Même s'il n'y a pas aucun rapport aujourd'hui avec le vin et les raisins. » « Je te dis, je te vends un verger. » « Il n'y a aucun art fruitier là-bas. » « Mais ça s'appelle le verger. » « Parce que les gens ont l'habitude d'appeler le verger pour une raison ou une autre. » « Et donc, c'est vendu. » « Donc, Al-Maham, ici aussi, il pourrait lui dire, « Némali devrait lui dire, « Sh'ma be'alma amrelach. » « Quand je t'ai dit ce betashlarin, quand je t'ai dit ce champ-là à arroser, je t'ai dit ce champ-là avec l'arbre fruitier, ce betailan, ce champ de l'arbre, même si l'arbre n'est pas là, puisqu'on l'appelle le champ de l'arbre, il est vendu. Donc, même si maintenant, il y avait un arbre a priori, mais il est tombé, ça s'appelle encore le champ de l'arbre. Ça s'appelle encore le betashlarin puisqu'il y avait de l'eau a priori. Donc, maintenant, on devrait dire que le travailleur ne peut pas annuler ses conditions de travail. Ça dépend qui a dit à qui. Si c'est le propriétaire qui a dit au travailleur, alors on dira, « Ah non, c'est que le nom du champ que je t'ai donné. » Ce n'est pas des conditions maintenant qu'il faut qu'il y ait absolument de l'eau ou absolument qu'il y ait un arbre. « Ah, c'est quand le travailleur il a dit au propriétaire. » « Ah, c'est le propriétaire qui a dit. » Alors, il ne lui a que donné le nom de l'endroit. « Ah, c'est le propriétaire qui a dit au propriétaire. » « C'est qu'il est maquite. » Ça veut dire que pour lui, il faut qu'il y ait ici l'eau, il faut qu'il y ait ici l'arbre. « Ravina Amari » « Ravina dit que dans les deux cas, il s'agit que c'est le propriétaire qui a dit au travailleur. » « Ah, c'est le propriétaire qui a dit qu'il est maquite. » « Non, c'est-à-dire avec l'eau. » « S'il n'y a plus d'eau, alors effectivement, tu pourras me baisser la quantité de récolte que tu dois me donner. » Donc, il y a deux cas où c'est le propriétaire qui aurait dit au travailleur. Dans un cas, on dit « Non, c'est que le nom de l'endroit. » « C'est s'il est à l'extérieur. » Si maintenant, il se trouve au travail, il se rencontre sur la rue, il lui dit « Tu sais quoi, je te vends ma vigne. » Et tout le monde sait que la vigne d'un tel, ça n'a jamais été une vigne. Ce n'est pas une vigne du tout, mais ça s'appelle comme ça. Alors, il peut lui vendre la vigne. Et l'acheteur, quand il vient voir, il dit « Mais attends, mais c'est quoi ta vigne ? Je ne vois pas un raisin ici. » Il dit « Ben non, mais tu sais bien, ma vigne, c'est ma vigne. » Ça ne veut pas dire qu'il y a des raisins. Qui a parlé de raisins ? On a parlé de mon champ qui s'appelle ma vigne, mon terrain qui s'appelle ma vigne. Là, ça sera vendu. Mais s'il est sur le champ, il lui dit « Regarde, je te vends cette vigne-là. » Pourquoi il lui dit « Cette vigne ? » Pourquoi il lui parle de la vigne ? S'il est dessus, ce n'est pas la peine de le préciser. Il est sur le champ, ce n'est pas la peine de lui dire « Ce champ de l'arbre, il n'y a pas... » Donc, c'est pour lui dire « C'est que tant qu'il y a l'arbre que tu me dois cette quantité. » Mais sinon, alors tu ne devras pas me donner autant. Tu pourras m'enlever de ce que tu me dois. Mishnah suivante. Et là, on rentre déjà dorénavant dans les Mishnayot qui ne s'interprètent que dans un des deux cas. Soit Chakirut, soit Kablanut. Soit il lui donne une quantité fixe, soit il lui donne un pourcentage. Que dans un des deux cas, il s'agit dans la Mishnah. Donc, voyons la Mishnah. Amkabel Saden Khaverov Vovira. Celui qui prend un champ à travailler de son ami. Vovira, il l'a laissé en friche. Il n'a pas travaillé le champ. Shami Nota, combien il doit donner au propriétaire ? Donc déjà, tu comprends qu'il s'agit ici d'un Kablan, pas d'un Choker. Parce qu'un Choker, il n'y a pas de question. Il lui a promis une quantité. Il doit lui donner une quantité, peu importe ce qu'il va faire. Mais si c'est un Kablan, il lui doit un pourcentage. Si maintenant, il n'a pas travaillé le champ, comment on va savoir combien il lui donne ? Alors justement, il s'agit de la Mishnah à nous dire. On essaie d'évaluer combien ce champ-là aurait pu faire, si on l'avait travaillé. Venotano, il lui donne la quantité. Shikar Kotevlo. Car ainsi, il lui écrit dans le contrat, dans le J'tar, il lui dit comme ça. Im ovir velo haavid. Si je laisse en friche et que je ne travaille pas le champ, achalem bemetva. Je te paierai du meilleur. Donc, il s'engage dans tous les cas de lui payer. La Guimara nous dit Rabi Meir Ayad Oresh, la chanédiote. La Guimara nous ramène plusieurs Tanaïs qui s'attardaient, pas dans le sens de temps, mais c'est-à-dire qui faisaient attention à déduire et à s'aligner, à s'accrocher aux mots précis qui ont été rédigés dans le J'tar. Dans des conditions entre deux personnes, on fait attention à chaque mot qu'il a dit. Et on va vraiment s'accrocher sur les mots. Donc, Rabi Meir Ayad Oresh, la chanédiote. Il faisait comme des drachotes, même dans un langage édiote de gens simples. D'Ethania, Rabi Meir Omer. Comme on voit dans la Brita, Rabi Meir qui dit Im ovir velo haavid achalem bemetva. Si je laisse en friche et que je ne travaille pas le champ, je te paierai du meilleur. Et ça l'engage. Ça va l'engager, effectivement, à payer du meilleur. Donc, tu vois que pour Abi Meir, ce langage-là va l'engager. Même si ce n'est pas une takana de Chachanim qui devrait l'obliger à le faire, mais puisqu'il a écrit dans le J'tar, eh bien, il s'est engagé. Rabi Meir Ayad Oresh, la chanédiote. Rabi Meir aussi, il s'accrochait au mot rédigé par les gens. Donc, dans les accords de travail entre les gens, il s'appelle Rabi Meir. Ah, pardon, Rabi Meir, il ne parle pas d'accord de travail, il parle d'autre chose. Rabi Meir, Adam, il vit Corban à Shir Alisto. Un homme riche qui a une femme, sa femme n'a pas d'argent d'elle-même, c'est lui le riche, elle est pauvre. Cette femme-là doit amener un Corban. Un certain Corban, comme par exemple, elle a accouché. Et donc, elle doit amener un Corban. Maintenant, une femme qui a accouché, si elle est riche, elle amène une brebis. Si elle est pauvre, non, si elle est riche, elle amène un mouton, on parle de Corban Ola. Si elle est pauvre, elle amène des oiseaux. Ola et Khatat. Si elle est riche, elle amène un mouton et un oiseau. Maintenant, il dit, regarde, c'est moi le riche, ma femme elle est pauvre. Donc, je n'ai pas amené pour ma femme un Corban de riche. Eh bien, en Rabi Udaï dit, Adam avait un Corban à Shir Alisto. Il doit lui amener un Corban de riche pour sa femme. Il y avait de même tout Corban que la femme doit amener, tout Corban que la femme doit faire, et bien, on va selon les moyens du mari. Quand l'homme se sépare de sa femme, il lui donne le guette, il lui paye ça que tout va. Alors, la femme lui écrit, rachis corrige, la femme donne un reçu au mari comme quoi elle a reçu tout ce qu'il lui devait à elle et là-bas. Et là-bas, il est question des engagements « Ah, c'est-à-dire, 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 toutes les garanties de moi qui t'ai imposées sur toi d'avant, d'avant le divorce, tout ça, j'ai reçu, tu m'as tout payé. C'est-à-dire que la femme ici, elle reconnaît que le mari lui a tout donné et tous les engagements qu'il lui devait, donc toutes les responsabilités qu'il avait sur sa femme. Tu comprends de là qu'il avait comme responsabilité sur sa femme aussi de lui faire ses corbanotes, de lui faire ses corbanotes selon ses moyens à lui et pas selon les moyens de la femme. Il a la zakanea d'Oresh, la chane diot. Il a la zakane aussi, il s'accrochait au mot, au mot des gens, à leurs accords de travail, de mariage, etc. Les gens de la ville d'Alexandria en Égypte, ils mariaient leur femme, ils donnaient des kidushines, ou vishat k'ni satan chupa, et au moment où elles devaient se marier, ba'in achrim chotfi motameen. Venez quelqu'un d'autre et ils prenaient la kala. Ou bikchou, hachamim, la sotte venaient mam zérim. Donc voilà que la kala se retrouve avec un autre mari et ils se marient ensemble. Et donc les hachamim voulaient dire que les enfants de ces couples-là, de ces nouveaux couples, sont des mam zérim parce qu'elle était déjà mec ou déchette au premier mari. Donc on rappelle, à l'époque, les kidushines et la chupa se faisaient en deux temps. On faisait les kidushines aujourd'hui, la chupa un an après ou quelques mois plus tard. À partir des kidushines, la fille, elle est déjà réservée alariquement à ce mari-là et elle est sa femme en fait. Elle est considérée comme sa femme déjà. La chupa, c'est pour qu'ils vivent dorénavant ensemble. C'est pour leur permettre de vivre ensemble. Mais à partir des kidushines, elle est réservée alariquement. C'est des fiançailles de Torah, des kidushines. et elle retourne chez ses parents mais elle est déjà échatiche. Donc quand maintenant, sous la chupa, il y en a un autre qui la prend, alors on devrait dire ses enfants sont mam zérim parce qu'elle a déjà été mariée au premier. A ma l'an ila la zaken. A vi u li ktuva tim khem. Il a la zaken leur a dit attendez, attendez, je voudrais voir la ktuva de vos mères pour savoir si vraiment vous considérez comme des mam zérim. Et vi u li ktuva timan. Et donc ils ont emmené la ktuva de leur mère à la ktuva depuis les kidushines. Au message katu ben, il a vu, il s'avère que dans la ktuva des kidushines, le mari disait à la kala, à sa femme, le kshetikansi le chupa evelilintu. Quand on rentre en chupa, tu seras ma femme. C'est-à-dire que les kidushines, en fait, a priori, avaient été fait sous condition. Je donne ces kidushines chez ma femme si on rentre en chupa ensemble. Il se trouve que donc finalement, puisqu'elle a été prise par quelqu'un d'autre sous la chupa, avant de venir avec son mari sous la chupa, il y en a un autre qui l'a prise, alors ça annule rétroactivement la kidushine. Et donc, les enfants sont cachères, velasubnè mamzerim. Donc, tu vois que les enfants ne sont pas mamzerim, donc tu vois qu'il est à la zakène, il se fie aux mots. Si dans les mots il s'écrit la chupa, c'est la chupa qui compte. C'est depuis la chupa que les kidushines sont valables. S'ils n'avaient pas écrit ces mots-là, on aurait dû dire les kidushines, c'est les kidushines, mais puisqu'ils ont écrit dans l'actuva que les kidushines auront lieu au moment de la chupa, donc, on peut grâce à ça autoriser les enfants. Il n'a pas le droit de prendre en gage plus que la dette. Car ainsi, il lui écrit C'est-à-dire que le prêteur il reçoit un gage et il le rend à l'emprunteur quand l'emprunteur en a besoin. Des fois, il le rend à l'emprunteur pour longtemps. Donc, on évalue le gage et il lui écrit dans un stard tous les paiements sont imposés sur moi au prix de ce gage-là. Donc, si maintenant, a priori, il avait pris un gage qui valait plus que la dette, comment aurait-il le droit maintenant de prendre l'équivalent du gage alors que c'est plus que la dette ? C'est-à-dire, pourquoi l'emprunteur devrait-il s'engager à payer l'équivalent du gage alors que ça dépasse la dette ? C'est la preuve, donc, que le prêteur ne peut prendre comme gage que quelque chose qui est équivalent à la dette. Revoyons dans les mots de l'agmara. C'est-à-dire, le paiement de que tu as sur moi, que tu peux prendre chez moi, tout ce qui est équivalent à ce gage-là. l'agmara demande la raison pour laquelle il est engagé de payer cette somme-là, c'est parce qu'il a écrit ainsi dans le shtar. Mais s'il ne l'avait pas écrit dans le shtar, alors on aurait dit qu'il ne l'a pas acquis. Demande l'agmara, mais pourquoi pas ? Pourtant, Rabbi Ochanan a dit le prêteur a pris un gage et il a rendu le gage à l'emprunteur parce que l'emprunteur en avait besoin. Ou, Maître, l'emprunteur est mort, l'emprunteur est mort et donc maintenant le gage se retrouve chez ses enfants. Nous avons une alara qui dit un prêteur ne peut encaisser les dettes de son emprunteur qu'en prenant de ses terrains et pas de ses objets. Ici, il vient le prêteur et il prend ce gage. Il le prend de ses enfants. Et donc, tu vois que je considère que le prêteur a acquis le gage. Disons maintenant, il a prêté une somme, il a pris comme gage une montre en or qui est équivalente à la somme qu'il avait prêtée. Il a rendu la montre en or parce que l'emprunteur n'arrêtait pas de lui demander quelle heure il est. Donc, le prêteur a dit à l'emprunteur tu sais quoi ? Prends la montre, prends le gage, garde-le et quand il faudra, tu me payeras. Maintenant, l'emprunteur, il est mort. La montre arrive chez ses enfants et vient le prêteur et il prend la montre. Et les enfants, ils se mettent à hurler et ils lui disent mais la montre, ce n'est pas un terrain, pourquoi tu la prends ? Il leur dit non, je l'ai acquise, c'est mon gage, c'est à moi. Donc, tu vois que le prêteur a raison de considérer qu'il a acquis le gage. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que l'emprunteur a besoin de lui écrire je m'engage à te payer l'équivalent de mon gage ? C'est évident qu'il pourrait le prendre. On tourne la page, répond Agmara Anec, Tivale, Giraon. Ça lui a servi quand même de l'écrire sur un stard. Le stard a servi ici pour que si maintenant le gage il baisse de valeur parce que l'emprunteur à force d'utiliser il a usé un peu le gage alors le prêteur pourra compléter la différence pourra compléter l'usure le manque des autres biens de son emprunteur. Puisque c'est écrit dans le stard que l'équivalent du gage que l'emprunteur s'engage à payer l'équivalent du gage apparemment on sait de quel somme il s'agit ça permet au prêteur de prendre les autres biens de l'emprunteur ce qui lui manque pour compléter le prix initial du gage. Rabi Ossi Ayadorech la chaîne édiote Rabi Ossi aussi il faisait des rachats sur la chaîne édiote sur ce que les gens disaient d'étaler Rabi Ossi Omer Makom Shinagul la Sot Ktouva Milve là on a l'habitude de faire de la Ktouva d'une femme Milve comme un pré Gove Milve Gova Milve Gove Milve c'est-à-dire comme ça un homme il s'engage dans la Ktouva une certaine somme cette somme là elle correspond entre autres à ce que il a reçu au mariage c'est-à-dire que la femme quand elle se marie elle vient avec elle vient avec des meubles elle vient avec des habits elle vient avec des affaires elle vient avec de l'argent on évalue combien elle a amené en tout et le mari donc il note dans la Ktouva voilà j'ai reçu telle et telle somme que je m'engage à rendre en cas de divorce ou de mort et il y avait des endroits qui doublait la somme c'est-à-dire que si maintenant la femme elle amenait 1000 on écrivait dans la Ktouva j'ai reçu 2000 ça faisait plus classe plus important et là justement ça dépend du minac donc je reprends la phrase si on fait de la Ktouva comme un prêt c'est-à-dire que les sommes sont précises on n'a pas doublé les sommes alors effectivement la somme est précise donc il devra payer la somme précise le mari prend de son beau-père tout ce qu'ils ont noté dans la Ktouva comme s'il lui avait prêté l'argent le mari qui dit voilà j'ai reçu 1000 ça engage le beau-père à lui donner 1000 au mariage Lirepol Govemerta mais si on a l'habitude ici dans la ville de doubler les sommes donc quand le mari il écrit dans la Ktouva 1000 ça veut dire que le beau-père il s'est engagé à donner 500 dans cet endroit il a donné à Arbella et ces gens-là ils ne prenaient de leur beau-père que le tiers de ce qu'ils écrivaient dans la Ktouva parce qu'on triplait la somme dans la Ktouva on écrivait le triple de ce qu'elle avait mis Merimar Mekvenami Chivra Merimar lui il prenait du beau-père du père de la femme tout ce qu'il avait écrit dans la Ktouva même si on avait doublé la somme il devait tout donner le beau-père devait tout donner tout ce qu'il avait écrit dans la Ktouva Ravina lui a demandé dans un endroit on a l'habitude de doubler les sommes le mari ne prend que la moitié répond ça dépend si le beau-père il s'est engagé avec un Ktouva alors sur la somme écrite dans la Ktouva il doit donner la somme entière mais si on n'a pas fait de Ktouva alors c'est des mots c'est des jolis mots voilà j'ai donné 1000 ça veut dire que je te donne 500 Ravina la Guimara nous raconte sur Ravina lui-même qui avait écrit dans la Ktouva pour la Ktouva de sa fille il avait écrit le double de ce qu'il voulait donner alors on lui a dit faisons un Kinyan faisons un Kinyan de notre maître donc de ça va m'obliger ça va m'obliger à donner la somme entière alors que je ne veux donner que la moitié donc soit je vous double la somme sans Kinyan soit je fais un Kinyan sans doubler un homme a dit avant sa mort donnez-lui 412 à ma fille pour Saktouva dans Saktouva la Shaila était posée elle était envoyée à Ravashi qu'est-ce qu'on fait avec ces 412 qu'est-ce qu'il voulait dire par là qu'est-ce qu'il veut dire par 400 400 on écrit 800 ou 400 on écrit 400 et on ne donne que 200 Ravashi a répondu voyons s'il lui a dit donnez-lui 400 qui sont 800 s'il leur a dit donnez-lui 400 donc il faut écrire 800 parce qu'il veut donner 400 mais s'il leur a dit écrivez-lui 400 s'il leur a dit donnez-lui c'est 400 qui sont 800 s'il leur a dit écrivez c'est 400 qui sont 200 voyons s'il a dit pour Saktouva c'est 400 qui en sont 800 parce que c'est pour écrire dans l'Aktouva non c'est réellement pour Saktouva c'est la somme qu'il voulait donner dans Saktouva dans Saktouva ça veut dire la somme qui sera écrite dans l'Aktouva dans ce cas-là 400 c'est 200 tout ça c'est faux peu importe s'il a dit pour Saktouva ou dans Saktouva toujours 400 c'est 400 qui en sont 200 à Damar jusqu'à ce qu'il leur dise avula stama sauf si le père a dit donnez-lui point donnez-lui 400 sans parler de Saktouva c'est là on comprend que 400 c'est 400 à payer mais s'il l'a dit dans l'Aktouva pour l'Aktouva alors ça sera toujours 800 à écrire ça sera toujours pardon 400 à écrire et 200 à donner la Guimara nous raconte encore sur un homme qui a reçu un champ à travailler de son ami Amar il lui a dit comme ça il m'a dit si je la laisse en friche je te paye 1000 il a travaillé deux tiers du champ il a laissé en friche un tiers comment on fait maintenant les Chachalim de Nardea ont dit il devrait donner donc un tiers des mille 333 et un tiers Rava Amar Asmarta il va Asmarta le Kani Rava n'est pas d'accord il dit non ça c'est une exagération il lui a dit si je ne travaille pas le champ 1000 Zou je te donnerai il n'y a pas de raison qu'il lui donne 1000 Zou s'il ne travaille pas le champ c'est exagéré c'est Asmarta ça veut dire il s'appuie sur sa certitude de travailler le champ pour donner des promesses complètement exagérées et il n'y a pas d'engagement réel ici Asmarta le Kani c'est pas un engagement donc il ne devra pas lui donner cette somme là selon Rava qui a dit il n'est pas engagé à payer cette somme là en quoi est-ce différent de notre Mishnah qui a dit si je laisse en friche et je ne travaille pas le champ je te paierai du meilleur répond l'agmara là-bas dans la Mishnah il a dit je te paierai du meilleur il n'a pas exagéré ce que je te dois je te paierai sois tranquille même si je ne travaille pas ce n'est qu'une exagération et donc ça ne l'engage pas un homme a pris un champ pour semer la basse de ses âmes finalement il a semé du blé maintenant les sésames ça vaut plus que le blé en général mais ça abîme la terre ça prend plus de force de la terre que le blé et donc lui il a dit écoute je vais mettre du des sésames et je te donnerai disons un tiers ou la moitié finalement il a fait du blé et bonne chance le blé a bien poussé a fait une bonne récolte et les prix du blé ont bien monté et maintenant ça se vend au prix de ses âmes le blé vaut comme disait ses âmes donc finalement le propriétaire il n'a rien perdu c'est à dire non seulement sa terre ne s'est pas fatiguée à faire de ses âmes mais même les prix sont montés comme au prix de ses âmes ça va Rav Kana le même Rav Kana pensez dire il devra soustraire ce qu'il a économisé de la fatigue de la terre c'est à dire que le propriétaire n'aura pas le droit de prendre en blé autant qu'en sésame parce que il se trouve finalement que il a économisé que maintenant c'est à dire il aurait voulu recevoir un tiers s'il était question de ses âmes ou sa terre s'est fatiguée donc au moins il reçoit un tiers de la récolte mais quand sa terre ne s'est pas tellement abîmée alors il serait il serait prêt à recevoir un quart donc quand maintenant il s'agit de blé et le blé est monté au prix de ses âmes alors il mérite moins que ce qu'il était prévu Amal et Ravashi de Rav Kana Ravashi a repoussé Rav Kana en lui disant non Amr et Neshe les gens ils disent Karcha Rav Loli Kroshmara j'aurais préféré que tu fasses des sésames quitte à ce que ma terre s'abîme un peu se fatigue de trop et que je reçois un tiers plutôt que tu fasses du blé et que tu ne me donnes qu'un quart c'est à dire je préfère encore que ma terre se raffaiblisse plutôt que moi je me raffaiblisse à m'affamer avec une plus petite quantité et donc puisqu'il était question que tu me donnes des sésames un tiers tu dois me donner l'équivalent des sésames un tiers même en blé et même si j'ai gagné au passage que ma terre est restée meilleure et bien tant mieux tant mieux pour moi mais c'est pas pour autant que je vais m'affamer à ne recevoir qu'un quart encore un homme a pris un champ pour faire des sésames il a mis du blé le blé a monté plus que les sésames le prix du blé a monté plus que les sésames le propriétaire devrait donner la différence à son travailleur c'est-à-dire lui il était prêt à recevoir le prix des sésames un tiers en sésame dis merci maintenant que le tiers de blé que tu as reçu il vaut autant que les sésames et il abîme moins la terre mais plus que ce que tu devais recevoir en sésame ça non ça tu dois rendre au travailleur on ne juge pas comme ça est-ce que c'est que le travailleur qui a amélioré qui a fait du bon blé ici c'est pas la terre elle-même la terre aussi la terre aussi elle a participé ici pour faire un bon blé donc tu n'as pas comme ça à faire perdre au propriétaire toute la différence entre ce qu'il était censé recevoir en sésame et ce qu'il a reçu en blé c'est-à-dire le blé qui vaut plus maintenant et bien le propriétaire aussi doit en profiter Amre Nearde les khachamim de Nearde ont dit Hay Iska un homme qui fait une affaire avec son ami il lui dit voilà je te confie de l'argent et va maintenant faire des affaires avec et on se partage on se partage les revenus Palgamilv ou Palgapikadon on considère que la moitié de cet argent là c'est un prêt et l'autre moitié c'est un gage autrement dit celui qui a reçu l'argent il pourrait utiliser la moitié pour ses propres besoins et l'autre moitié il doit garder et c'est considéré comme un gage de la part du propriétaire qui lui a confié l'argent à Wudrabanan Milta les khachamim ont fait une takana de Nihalélelevev et Nihalélemalve que ce soit rentable à l'emprunteur et au prêteur il se trouve donc en fait avant de rentrer dans les détails si l'emprunteur a le droit d'utiliser l'argent ou pas déjà il y a une chose qui est claire c'est sur qui est la responsabilité qui en est responsable ça c'est la takana des khachamim de partager la responsabilité entre les deux si l'argent est perdu et bien la moitié est perdue au prêteur et l'autre moitié est perdue à l'emprunteur il devra rendre la moitié en fait il ne devra rendre que la moitié et ça c'est une takana que les khachamim ont fait pour les deux c'est une takana qui soit bien à l'emprunteur et au prêteur et donc maintenant que nous avons décidé qu'il ne soit responsable que sur la moitié et donc sur l'autre moitié c'est à dire la moitié qui est considérée comme un prêt il doit rendre même s'il y a eu un cadeau honneste que l'argent était perdu comme un prêt l'autre moitié qui est considérée comme un gage il ne doit pas rendre parce qu'en cas de honneste un gardien est gratuit il ne paye pas en tout cas puisque tu considères maintenant que la moitié il est responsable comme un prêt alors si c'est comme un prêt il pourrait l'utiliser il bat les mishtebes shikha chapitre d'ami s'il veut se saouler avec il va boire du vin avec il va boire de la vodka avec il a le droit c'est un emprunteur donc je reprends Reuven a donné à Shimon 1000 dollars il lui dit 500 dollars c'est comme un prêt 500 dollars c'est comme un gage si maintenant on lui a volé les 1000 dollars en chemin alors Shimon n'aura payé que 500 500 du prêt pas 500 du gage Lagumara veut déduire de là conclure de là puisque c'est considéré comme 500 de prêt alors il a le droit d'acheter avec des cigarettes il peut s'acheter avec ce qu'il veut Rava Amma Rava n'est pas d'accord avec ça il dit non c'est pas pour rien qu'on appelle ça une affaire c'est pas vraiment 50 près 50 gages c'est une affaire après tout dans Marley le prêteur Reuven a dit à Shimon qui a je t'ai donné l'argent les 1000 dollars pour faire des bonnes affaires avec et pas pour te saouler avec pas pour faire des bêtises avec c'est aussi maintenant tu vas te dévouer pour ta moitié je vais gagner aussi en même temps on fera les affaires ensemble mais si tu commences maintenant à gaspiller ta moitié je vais rien gagner de cette histoire là finalement qu'est-ce que je vais gagner de là moi je voulais que tu fasses des affaires pour qu'on gagne ensemble mais si tu vas gaspiller ta moitié et pour ma moitié tu vas faire à peine un petit effort alors ça ne m'intéresse pas donc tu n'as pas le droit de gaspiller ta moitié donc il n'aura pas le droit de l'utiliser pour s'acheter du vin avec ou des bêtises Amar Avidi Baravin Veïm Met si maintenant Shimon l'emprunteur il est mort Nasa Métaltéline et Salbanav et bien Réhouven le prêteur qui lui a déposé les 1000 dollars n'aura pas le droit de les récupérer en espèce de ses enfants c'est comme des Métaltéline c'est comme des objets c'est comme de l'argent en espèce que le prêteur n'a pas le droit de récupérer des orphelins de son emprunteur Rava Amar à nouveau Rava n'est pas d'accord il dit c'est pour ça qu'on appelle ça cet accord on l'appelle une affaire c'est une affaire qu'ils font ensemble on veut que ce soit une affaire qu'ils n'en perdent pas que ce soit des bonnes affaires pour ces gens là et donc si maintenant il va mourir il ne faut pas qu'il les perde le prêteur ne pourra récupérer donc son argent il pourra lui récupérer son argent des enfants de son emprunteur Amar Ava Rada Iska ou Trestare Psela de Malve je reprends Rada Iska une affaire ou Trestare sur deux Trestare sur deux contrats Psela de Malve c'est le prêteur qui perd Trestare mais deux affaires sur un Trestare Psela de Malve c'est l'emprunteur qui perd qu'est-ce que ça veut dire alors en fait je explique comme ça il s'agit ici il faut introduire il faut rappeler une Alaha que nous avons vue dans le 5ème Perek à propos d'Alaha de Ribit on a vu que malgré qu'on considère qu'il est moitié milvé moitié picadone malgré que dans les affaires on considère qu'il y a 50% de prêt c'est-à-dire 50% de responsabilité sur l'emprunteur et 50% sur le prêteur mais dans les revenus alors c'est différent le prêteur ne prend qu'un tiers il ne touche qu'un tiers des revenus alors que l'emprunteur il prend deux tiers parce que si tu ne dis pas comme ça si tu me dis ils font moitié ou moitié sur les revenus et moitié sur les pertes alors on a un problème de Ribit parce que tu trouves maintenant que l'emprunteur lui il a emprunté 50% sur ces 50% là il fait des affaires et il gagne c'est pour lui et on lui a confié 50% il fait des affaires sur ces 50% là et il rend tous les revenus de ces 50% là qu'on lui a confiés mais pourquoi devrait-il travailler gratuitement à son prêteur si ce n'est qu'en tant que Ribit tu m'as prêté de l'argent tu m'as prêté 50% ah je vais te rendre service je vais travailler pour tes 50% aussi à toi aussi ce service là c'est Ribit c'est des intérêts sur le prêt donc les rachamis m'ont dit non on ne fait pas comme ça l'emprunteur va prendre deux tiers des revenus et il ne va donner qu'un tiers au prêteur ce qui fait que maintenant il est payé pour le travail qu'il fait au prêteur parce que on a dit il y a 50% qui appartiennent au prêteur qui n'ont pas été prêtés ici à l'emprunteur il y a 50% de gage sur ces 50% là il travaille et il touche un sixième parce qu'il prend deux tiers donc ça fait un sixième de ces 50% là et ça c'est son salaire il n'y a pas de Ribit d'après ça on va comprendre avec Mara ici je reprends la phrase en bas tout en bas si c'est une affaire maintenant il lui a donné un paquet d'habits un paquet de vêtements un paquet de costumes et il a écrit sur deux starots sur deux starots voilà un demi paquet c'est une affaire un demi paquet c'est une deuxième affaire voici que l'emprunteur ou cet homme là d'affaires qui a reçu ces deux paquets là il a perdu ici et gagné là-bas alors puisque maintenant on s'écrit sur deux starots on va calculer la perte toute seule et les gains séparément les revenus séparément or le prêteur toujours dans les conditions on avait dit quand il y a une perte il perd la moitié quand il y a des revenus il ne gagne que le tiers donc si maintenant il y a et une perte et de revenus alors si tu partages en deux tu dis non les pertes c'est les pertes et revenus ce sont deux paquets différents alors le prêteur aura perdu parce que dans le paquet des pertes il a perdu la moitié et dans le paquet des revenus il n'a gagné qu'un tiers il se trouve donc il a perdu quelque part alors que s'il n'avait pas fait comme ça s'il n'avait pas partagé les affaires en deux en deux starots si tout était inclus dans un même star alors on aurait dit comme ça c'est vrai que sur la moitié de ce paquet là il a perdu et l'autre moitié il a gagné mais on regarde le total au total il se trouve que une partie de ce qu'il a gagné ça couvre les pertes et le reste il se partage entre eux il prendra un tiers le prêteur prendra un tiers donc ici le prêteur aura moins perdu il aura moins perdu parce qu'il prendra un tiers de ce qui reste et il n'a pas ici 50% des pertes il se trouve finalement que puisque le revenu couvre les pertes alors ça ne concerne plus le prêteur donc il n'aura qu'un tiers de revenu à gagner donc finalement il aura moins perdu que quand on fait ça en deux starots et que dans un paquet il y a des pertes il perd la moitié dans l'autre paquet il y a des revenus il ne gagne que le tiers ça c'est un cas le cas contraire s'il y a deux affaires un paquet de costumes et un paquet d'outils ils ont tout mis sur un star voilà en tout ça fait 1000 alors que dans les costumes il a perdu dans les outils il a gagné et que s'ils avaient laissé ça sur deux starots alors le prêteur aurait perdu la moitié des pertes et aurait gagné que le tiers des revenus mais comme ils ont tout mis ça sur un ça les mêmes stars c'est d'adélové il se trouve que l'emprunteur il a perdu ici parce qu'on va dire les revenus vont couvrir les pertes et donc sur le total on regarde il a gagné tant et tant et il se partage le prêteur il prend un tiers et l'emprunteur il prend deux tiers donc il se trouve que l'emprunteur il aura perdu parce que s'ils avaient partagé ça en deux paquets en deux affaires différentes alors l'emprunteur aurait moins subi des pertes l'emprunteur dans ce cas là finalement si on avait tout mis pardon si on avait tout mis au contraire sur deux starots différents alors dans les pertes ils auraient fait moitié moitié mais dans les revenus ils auraient fait deux tiers sur toutes les revenus sur tous les gains alors que s'il ne va pas toucher deux tiers de tous les revenus parce qu'il y a une partie qui va servir à couvrir les pertes donc ici c'est l'emprunteur qui a perdu et qu'est-ce que l'agmara vient nous apprendre par là alors Rachid nous dit en fait l'agmara vient te dire un bon conseil il serait plus honnête et correct que quand c'est une affaire on fait un star et deux affaires on fait deux starots s'il n'y a que des costumes fais un star s'il y a des costumes et des outils fais deux starots de manière à ce que tout soit partagé équitablement ça serait plus logique que sur un paquet alors on va dire les pertes sont couvertes par les revenus tandis que si c'est deux affaires différentes il est plus logique de dire les pertes c'est une chose un paquet il a été perdant un paquet il a été gagnant et donc on va juger chacun séparément donc finalement l'agmara vient te dire écoute fais attention à ça de manière à ce que il perde trop là où il n'aurait pas dû perdre donc fais attention que si c'est deux paquets différents deux espèces différentes fais deux starots et si c'est la même espèce fais un star ça serait plus logique c'est sous-titrage Société Radio-Canada